Qui peut s'asseoir à ma table et me dire qu'il n'a jamais voulu visiter ce pays qu'on appelle le Maroc ? Après avoir fait l'Algérie, bien sûr que j'étais en train de préparer le Maroc, j'étais juste obligé. Alors assalamu alaikum mon ami. Prépare-toi bien car là, on est parti pour un gros voyage. Qui n'a jamais rêvé de contempler ces paysages magnifiques ? De sentir le sable chaud ? De s'aventurer dans les régions les plus reculées ? Le vent qui frappe contre ta peau ? Partir à la découverte des histoires les plus terrifiantes ? Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble les threads les plus flippants du Maroc. Franchement, je pense que vous allez kiffer. Tout le contenu de cette vidéo est inédit, vous êtes sûr de le trouver nulle part ailleurs. Bon, j'ai une petite énigme pour vous, et la réponse se trouve dans cette vidéo. J'apparais, puis je disparais. Personne ne veut de moi, tout le monde me redoute. Parfois, quand ton sommeil est le plus profond, j'apparais et tu perds la raison. Si tu trouves la réponse, viens me le dire sur Instagram Mogotasama. Sur ce, éteignez votre lumière pour plus de sensations, et laissez-vous emporter par ma voix. El Morlib, le Maroc. Voici notre destination. Ce que je vous propose, c'est de commencer avec une histoire très perturbante, qui se passera dans une ville très connue. Je vais vous laisser découvrir où on se dirige avec le thread qui va suivre. C'est parti ! Je m'appelle Ibrahim, et ce que je m'apprête à vous raconter est la stricte vérité. Ce que j'ai pu vivre, ressentir, je vous assure à 100% que je l'ai vraiment vécu. Je vous dis ça parce que j'en ai marre qu'on prenne mon histoire au second degré. Donc je vous demanderai de bien m'écouter attentivement. J'habite à Marrakech pour les études depuis 4 ans maintenant. Je pense que je vous apprends rien si je vous dis que cette ville est très vivante, avec la fameuse place que tout le monde connaît, Jamel Hafnar. Il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de tourisme. De base, je suis quelqu'un de réservé, de timide. J'ai un peu de mal à m'ouvrir aux autres. Bah je peux vous garantir qu'après 4 ans dans cette ville, j'ai bien évolué. Il n'y a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Normalement, t'as toujours un truc à faire. Donc forcément, t'es énormément amené à discuter avec les autres et à t'ouvrir davantage. Au début, je vous avoue, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Mais franchement, avec le temps, je me suis vite adapté. Le week-end et le soir après avoir mangé, j'avais pour habitude de me promener seul dans les rues de Marrakech. J'avais toujours ce besoin de respirer, de prendre l'air, parfois même de faire mon petit footing histoire de garder la forme. J'avais besoin de me retrouver seul, de m'isoler de tout ce monde qui m'entourait H24. Un jour justement, je marchais dans de petites ruelles qui étaient très peu passantes. Quand soudain, j'ai entendu un cri. C'était semblable à un cri de détresse. Comme si quelqu'un était en train de souffrir. A ce moment, je me suis dit qu'il se passait quelque chose. Une personne était en train de se faire agresser. Je devais pas rester les bras croisés. J'ai commencé à me précipiter le plus vite possible en direction des cris. C'était de plus en plus fort. Et j'avais comme cette étrange impression d'entendre mon nom à travers les cris. Et là, d'un coup, il n'y avait plus rien. Le calme absolu. Je continue de chercher partout. Je regarde de gauche à droite, en face de moi, derrière moi. Et là, je tombe nez à nez avec une femme. A ce moment précis, je la fixe avec mes yeux. Je n'arrivais pas à écarter le regard. Elle était d'une incroyable beauté. Je me suis dit que c'était peut-être elle qui avait crié. Et qui avait besoin d'aide. Mais clairement, c'était pas possible. Elle était magnifique. Elle se portait très bien. Elle dégageait quelque chose d'unique. J'étais totalement envoûté par son regard. Je l'entendais murmurer, mais je ne comprenais rien de ce qu'elle disait. J'essayais de me rapprocher de plus en plus. Et je commençais à voir flou. J'entendais mon prénom qui se répétait. Comment elle pouvait savoir comment je m'appelais ? Je continuais de voir de plus en plus flou. Et après un cri de terreur, je me suis évanoué. Une heure ou deux heures après, je ne sais plus. Je me réveille dans les vapes. J'avais un sérieux mal de crâne. C'était insupportable. Un homme m'a demandé si tout allait bien. Et il m'a proposé de m'accompagner et de me déposer jusqu'à chez moi. J'ai accepté et je suis vite rentré me reposer. Depuis ce jour, je n'ai aucune réponse rationnelle de ce que j'ai vécu. Et les deux dernières semaines qui ont suivi cet événement, c'était un véritable cauchemar. J'ai failli me faire renverser plusieurs fois par une voiture. J'avais le moral à zéro. Je ne ressentais plus aucun plaisir. J'avais l'impression d'être en dépression. J'ai perdu 10 kilos. Et je suis resté cloîtré chez moi, de peur qu'il m'arrive quelque chose. Heureusement, petit à petit, j'ai réussi à reprendre une vie normale. J'ai essayé de m'informer sur internet et en allant voir un imam, sachant que je suis musulman. Et d'après eux, j'aurais été frappé par un djinn ce jour-là. Mais ce qui me perturbe aujourd'hui, c'est que parfois je repense à ce visage, à cette femme que j'ai vue. Son incroyable beauté. Elle était tellement belle. Mais elle est aussi la cause de mon malheur. La nuit, il m'arrive même parfois de rêver d'elle. Mais ce qui me rend fou, c'est que malgré tout ce qui m'est arrivé, il y a une partie de moi qui veut la retrouver. Wow, wow, wow. Wow, parfois dans notre vie, il peut nous arriver des choses trop bizarres. Dans le thread qu'on vient de voir, on a l'apparition d'une femme qui vient de nulle part. Cette histoire, je la trouve carrément badante. Parce que c'est pas la première fois que j'entends des trucs du genre. Le fait de rencontrer une entité et par la suite de subir de grands malheurs dans sa vie. Et parfois, ça peut même aller jusqu'à la mort, malheureusement. Ici, on peut interpréter cette apparition de plein de façons différentes. Ça dépendra tout simplement de nos croyances. Perso, comme vous le savez, je suis musulman, donc je vais plus valider l'hypothèse d'un djinn. Mais dites-moi si vous, vous pensez que ça aurait pu être autre chose. Ou si tout simplement, vous n'y croyez pas et que cet homme a juste halluciné. C'est ça que je kiffe dans les threads. Finalement, on peut jamais savoir. Mais ça reste super intéressant. Car à travers ces histoires, on peut avoir vécu des choses similaires. Et finalement, ça peut aider beaucoup de personnes à y voir plus clair. Bref, restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo. Il reste encore deux histoires. Alors, poursuivons avec la suivante. Let's begin. Je m'appelle Youssef. Avec ma femme Sabrina et ma fille Salma, on a décidé de déménager dans le village de Imlil. C'était un endroit magnifique de toute beauté. Et ça changeait de notre vie à Tangier. On recherchait un peu de calme. Et mon travail m'a offert l'opportunité de partir en déplacement. Avec ma femme, on a choisi ce village pour le dépaysement. Et pour offrir à notre fille de 9 ans, une enfance heureuse et plus calme qu'en ville. Les premiers mois passent et on vit un rêve. C'était juste incroyable pour nous. On avait tout ce qu'on voulait. La montagne qui était juste à côté. Et cet endroit qui avait quelque chose d'unique. Un ressenti qu'on ne peut avoir nul par ailleurs. Mais quelques semaines après notre déménagement, les choses ont commencé à devenir très étranges. La nuit, ma fille Salma s'est mise à crier de toutes ses forces. Un cri de souffrance, comme si elle avait vu quelque chose d'horrible. Elle était effrayée. Elle s'est mise à agir bizarrement. Sa respiration était très prononcée. Elle faisait des bruits étranges. Mais le plus troublant, c'est qu'elle essayait de se débattre. De nous repousser. De nous griffer. Ma femme était très inquiète. Voir notre fille dans cet état, c'était absolument pas normal. Mais après quelques minutes à essayer de la calmer, elle s'est rendormie. Le lendemain, avec ma femme Sabrina, on en a reparlé. On a conclu que Salma était somnambule. Qu'elle ne contrôlait pas ses actes. Quand on lui a demandé si elle se souvenait de cette nuit, elle n'en avait aucun souvenir. Donc ça confirmait ce qu'on pensait. Les semaines passaient et parfois il se passait des choses étranges concernant Salma. Ça se passait toujours la nuit et on maîtrisait quand même assez bien la situation. Quand un jour, tout a commencé à s'accélérer. Mon frère était passé nous voir pour prendre des nouvelles. Alors on a demandé à mon frère Hamza s'il pouvait garder Salma. J'avoue qu'on n'était pas très à l'aise de lui faire garder notre fille. Non pas qu'on n'avait pas confiance en lui. Non, c'était pas ça le problème. C'était surtout par rapport à Salma. Tout ce qui lui arrive en ce moment. Son changement de comportement, notamment la nuit. On a décidé de le prévenir qu'elle agissait bizarrement quand elle dormait. Et qu'il devait éviter de la laisser s'endormir parce qu'il ne saurait pas gérer ses excès de colère. De retour à la maison, Sabrina découvre mon frère évanoui sur le sol. Il était inconscient. Donc elle a appelé les secours le plus vite possible. Une fois à l'hôpital, les médecins l'ont directement pris en charge. Ils nous ont annoncé qu'il était en plein coma. On ne comprenait plus rien. Comment une telle chose avait pu se produire ? J'ai tout de suite pensé à une crise cardiaque ou un truc du genre. J'étais vraiment bouleversé. On ne savait pas pourquoi ni comment tout ça était arrivé. Puis je me suis rappelé que dernièrement, il se passait des choses vraiment étranges avec ma fille. J'étais persuadé que tout était lié à Salma. Tout ce qui lui est arrivé en ce moment. Son comportement. Et là, comme par hasard mon frère qui est sur le point de mourir. C'était pas normal. Ce déménagement. Cette maison. J'ai l'impression qu'elle nous a porté malheur. Il y a quelque chose de terrifiant dans notre foyer. Et j'en suis sûr à 100%. Etant musulman, ma femme et moi, on a parlé de tout ce qui nous arrivait à un imam. Que ma fille avait un comportement terrifiant. Qu'elle n'était plus la même. Il nous a dit qu'elle avait tout l'air d'une personne possédée. Donc il nous a conseillé de réciter le Coran. Et surtout une ruquilla contre la sorcellerie. Et pour protéger notre famille et notre maison. D'écouter Sourat El Bakara. Le soir en rentrant, ma fille Salma ne se sentait pas bien. Elle avait l'air absente. Elle était fatiguée. En train de trembler. J'étais vraiment inquiet. On s'est posé dans le salon. Et j'ai commencé à réciter des sourates du Coran en boucle. Encore et encore. Durant les premières minutes d'écoute, ma fille réagissait et bougeait dans tous les sens. Elle gémissait. Elle voulait sortir de la pièce. C'était vraiment effrayant. Et elle prononçait des mots incompréhensibles. Je la reconnaissais pas. Elle essayait de m'arrêter en griffant mon bras. Pour que je cesse la récitation. Mais j'ai persévéré. Et j'ai continué. Plus je récitais, plus elle devenait incontrôlable. Même sa force physique semblait se décupler. Elle me poussait avec une de ses facilités. C'était terrifiant. Après une dizaine de minutes environ, elle semblait enfin de plus en plus apaisée. J'étais en train de retrouver ma fille que j'aimais par-dessus tout. J'étais heureux. Elle était possédée par un djinn. Et en lui récitant quelques versets, elle a été libérée. Le lendemain matin, mon frère s'est réveillé de son coma. Et on lui a tout expliqué. Depuis ce jour, je récite au moins deux versets chaque soir avant de me coucher. Pour protéger ma famille. Bon, soyons clairs. Déjà, tout ce qui est possession, je trouve ça super flippant. Et on retrouve ce fléau dans beaucoup de religions. Et à chaque fois, ça fait froid dans le dos. Je sais pas vous, mais se dire qu'une chose peut prendre possession de votre corps. Que tu maîtrises plus la situation, que tu n'es plus toi-même. Sérieusement, c'est terrifiant. Dans l'histoire qu'on vient de voir, pour soigner leur fille, il a suffit de réciter avec insistance quelques versets du Coran. Car pour tout musulman, il n'y a pas de meilleur remède que le Coran dans ce genre de situation. Se remettre entièrement à Dieu pour délivrer ce mal que subissait leur fille. J'aimerais bien avoir votre avis concernant cette histoire, ce que vous en pensez. Et si vous avez déjà vécu des choses pareilles avec votre famille ou vos amis. Bref, je vous propose de continuer avec la dernière histoire. Accrochez-vous bien car niveau émotions, on est en plein dedans. C'est parti. Je m'appelle Naïma, j'ai 24 ans et je vais vous raconter l'histoire qui a bouleversé ma vie à tout jamais. Tout commence à mes 8 ans. Ma mère est malade et on n'a pas les moyens pour la soigner correctement. Mon père travaillait énormément pour essayer de payer les médicaments, mais ça ne suffisait pas. Et quelques mois plus tard, ma mère est décédée. Mon père et moi, on était tellement tristes qu'on se parlait à peine. Parfois, je me levais la nuit et je le voyais seul dans la cuisine en train de pleurer. Et parfois, il était même en train de parler tout seul. Et puis un matin au réveil, il m'a demandé de le suivre, qu'on allait se promener, que ça allait nous faire du bien. Alors on est parti. Et comme on habitait dans un village pas loin du désert de Merzouga, mon père a voulu m'y emmener. C'était la première fois depuis longtemps que je n'avais pas ressenti de la joie. Alors je me suis dépêché pour y aller le plus vite possible. Une fois dans le désert, j'étais ému et je repensais à ma mère. Elle me manquait énormément. Mais grâce à cette balade, je prenais conscience que je devais avancer et la rendre fière de moi. Au bout de quelques heures de marche, je me suis retourné vers mon père. Il avait l'air absent. Son visage était rempli par la tristesse et son regard était vide. Il avait l'air très pensif à ce moment-là et je ne comprenais pas pourquoi. Puis j'ai essayé de lui parler. Papa, papa, est-ce que tu vas bien ? Papa, tu m'entends ? Papa ? Oui, 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 tout va bien ma fille. Continue de marcher. Allez, continue. Il était bel et bien dans ses pensées. Et j'ai remarqué à ce moment qu'on n'avait rien pris avec nous. Pas de nourriture, pas d'eau et j'avais soif. J'ai voulu demander à mon père pourquoi. Mais juste avant de lui demander, il m'a prononcé sa dernière phrase. Benji, Naima, je reviens tout de suite. Attends-moi ici. Je l'ai écouté et j'ai attendu pendant 30 minutes quand soudain, j'ai entendu un coup de feu retentir. Je venais de comprendre ce qui s'était passé. J'ai couru dans sa direction mais je ne le trouvais pas. La chaleur était tellement intense, je regardais partout autour de moi. Mais j'avais de plus en plus soif. Je savais ce qu'il avait fait et je ne voulais pas lâcher. J'ai marché, marché, encore et encore. Ma soif était de plus en plus forte. Je commençais à perdre connaissance quand je me suis évanoué. A mon réveil, j'étais dans un lit entouré de Touareg qui m'avait secouru en passant par là. Il m'avait sauvé la vie mais j'étais devenu orpheline. Cette histoire, je n'ai juste pas les mots en fait. Elle est tellement triste, se retrouver sans père, ni mère. Tu te retrouves orphelin du jour au lendemain alors que tu n'as rien demandé. Ce qui est troublant avec ce genre de thread, c'est que ce genre de situation, malheureusement, ce n'est pas anodin. Des hommes qui perdent la femme de leur vie. Ils sont dépassés par la situation. Pour eux, il n'y a aucune issue possible, à part la mort. Mais ce qui me rend particulièrement triste ici, c'est de laisser sa fille derrière tout ça. Je peux comprendre qu'il soit malheureux. Avoir une douleur irréparable que personne ne pourra remplacer. Mais de là à se suicider, à laisser sa fille orpheline, je trouve que c'est plutôt égoïste de sa part. Imaginez vous retrouver dans une telle situation. Vous avez tout perdu, toute votre famille. Juste le fait d'y penser, ça me donne des putains de frissons. Pour moi, il aurait dû s'accrocher coûte que coûte à sa fille et ne jamais la laisser tomber. Enfin bref, cette vidéo touche déjà à sa fin. Si tu es marocain ou que tu kiffes ce pays magnifique, viens me dire tahiyamaroko sur mon Instagram mogotasama. N'hésite pas, on pourra discuter entre nous en privé et on pourra parler de tout et n'importe quoi. C'était les threads horreurs les plus flippants du Maroc. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un pays incroyable. C'était Mogota. Peace. Sous-titrage ST' 501